Bonsoir, nouvelle semaine d'informations locales sur TV 78. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 8 juin. Après 82 jours de fermeture, le site a rouvert ses grilles au public ce week-end. Le parc et le château de Versailles sont accessibles de nouveau. En raison du contexte sanitaire, la visite se fait uniquement sur réservation horaire. Nous étions sur place. Elles ont repris leur fonctionnement depuis le 4 mai. Les 7 déchetteries de 50 ans en Yvelines se sont adaptées pour accueillir les habitants. Accès sur rendez-vous seulement, respect strict des gestes barrières, reportage. Et puis les files d'attente étaient nombreuses en ce premier rendez-vous festif post-déconfinement. Pour la fête des mers, les fleuristes ont été pris d'assaut ce dimanche. Exemple dans une enseigne installée à Elancourt. Nous parlerons également tout à l'heure de cette mission parlementaire confiée à une députée des Yvelines, Nathalia Pouziref, pour lutter contre le phénomène des rodéos urbains. Il est l'un des monuments les plus connus au monde et sa réouverture était très attendue. Depuis samedi, les visiteurs peuvent de nouveau parcourir le domaine du château de Versailles. Un accès uniquement sur réservation horaire pour réguler les flux, sens de circulation et masque obligatoire à partir de 11 ans dans les parties intérieures, dans les jardins. Des franciliens essentiellement qui pouvaient visiter les lieux dans un calme assez inhabituel. Les touristes étrangers étaient effectivement absents avec des frontières encore fermées. Le site qui est resté confiné quasiment pendant 3 mois, 82 jours exactement. Les réactions glanées au micro de Manon Varaldo. On est venus exprès parce que le château de Versailles réouvre et on attendait ça avec impatience. On vient assez régulièrement sur le château et on voulait venir justement faire des photos des fontaines et de l'ambiance de Versailles qui réouvre. On piafait d'impatience pour revenir évidemment. Aujourd'hui, on a fait le tour du Grand Canal comme on fait quasiment toutes les semaines. C'est super bien entretenu, c'est magnifique. C'est agréable de se balader. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais d'avoir de l'eau et de se balader autour de l'eau, c'est sympa. C'est très joli. C'est extraordinaire d'aller là. Je rêvais d'aller ici, mais aujourd'hui, je suis là. Très content. Très, très. Très, très content. On était même émus en arrivant. On attendait la réouverture. Donc ça, c'est merveilleux. On va pouvoir reprofiter de tous ces espaces superbes. C'est bien, il y a du monde là. J'ai l'impression de se déconfiner vraiment là, aujourd'hui. La vie qui reprend donc peu à peu un semblant de normalité dans les Yvelines, où l'épidémie de coronavirus a confirmé son recul ce week-end. Les patients hospitalisés continuent de diminuer. Il s'établissait hier à 500, du jamais vu depuis la fin mars. Ce week-end, le nombre de réanimations est resté stable. On a enregistré, en revanche, 4 décès supplémentaires dans le département, où le virus a fait 502 victimes à l'hôpital. Depuis le début de la crise sanitaire, 1986 personnes ont été guéries d'une forme sévère de la Covid-19. Dans l'actualité également, cette hausse constatée des rodéos urbains. Depuis le confinement, pour contrer le phénomène, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a lancé un plan d'action. Il a confié une mission à deux députés, dont l'une des Yvelines, Nathalia Pouziref, interrogée par Mathilde Demi. Bonsoir Nathalia Pouziref. Vous êtes députée La République En Marche dans la sixième circonscription des Yvelines. Alors, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner vous a récemment confié, avec la députée Catherine Osson, la mission d'élaborer un plan d'action pour lutter contre la recrudescence des rodéos urbains. Quelles vont être vos pistes de travail ? Bonsoir. Eh bien, je crois que la loi a donné les bases pour caractériser en délit ces comportements dangereux. Et maintenant, il faut avoir une vision plus globale. On ne peut pas toujours procéder à des flagrants délits. Et donc, je pense que c'est en lien avec les élus locaux, la police municipale et bien sûr, police nationale, gendarmerie, que nous pourrons appréhender mieux le phénomène dans sa globalité. Et je pense notamment au fait de renforcer la capacité d'anticiper ces rodéos. Puisque comme je vous le disais, on ne peut pas toujours agir en flagrant délit. Donc, c'est en renforçant le renseignement à l'écoute aussi des quartiers, de voir comment ça se passe et peut-être d'y intégrer aussi les associations qui suivent notamment le jeune public. Donc, le renseignement, la surveillance et renforcer les capacités d'investigation. Pendant le confinement, les rodéos urbains ont augmenté de 15 %, créant parfois des rassemblements illégaux. Comment agir face à ces grands groupes ? Oui, alors là, la loi prévoit aussi de pénaliser les instigateurs de tels rassemblements. Et c'est vrai que là, c'est un phénomène nouveau. Comme la route était désertée par les usagers habituels qui étaient confinés chez eux et qui ne prenaient plus les routes, certains se sont cru que la route était ouverte pour faire ce qu'on appelle des runs sur des routes nationales, voire sur des autoroutes. Ça, c'est un comportement qui cherche à provoquer et qui est complètement inacceptable parce que éminemment dangereux pour tous les autres usagers de la route et qui cherche le contact avec les forces de police. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'il faut, par le renseignement, essayer d'arrêter que ces rodéos ne se produisent avant que le rassemblement ait pris son départ. Vous avez été rapporteur de la proposition de loi en 2018. Donc, le rodéo urbain est devenu un délit passible de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Est-ce que le plan d'action est-il un complément de cette loi ? Oui, c'est exactement ça. C'est un complément. Nous verrons s'il est judicieux de renforcer la loi sur tel ou tel plan, sur tels aspects. Nous verrons aussi si l'articulation avec le judiciaire est adaptée. Je pense que c'est un point très important pour qu'effectivement, des tels comportements soient réprimés et que l'on ait un véritable effet dissuasif à long terme. Pour ça, il faut que les parquets, il faut que la justice suive. Et faut-il renforcer, selon vous, la surveillance et les sanctions dans certaines villes, du coup ? Alors, ce n'est pas forcément ville par ville, mais je crois qu'il faut vraiment un maillage sur nos territoires pour apprécier les comportements, les phénomènes qui s'y déroulent dans nos villes, ville par ville, et pour arriver à les caractériser. Il faut pouvoir faire la différence entre, si vous voulez, des jeunes qui vont faire un peu des bravades face à la police dans un endroit assez, je dirais, restreint, un périmètre restreint, de ceux qui ont des motos super puissantes qui leur permettent d'acheminer des trafics de drogue et qui n'ont absolument plus peur de la police. Il faut quand même faire une distinction et forcément adapter le niveau de sanctions en fonction de la situation et des contrevenants. Merci, Nathalia Pouzirev, d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, vous êtes députée La République En Marche dans les Yvelines et vous êtes donc en charge de l'élaboration du plan d'action pour lutter contre la recrudescence des rodéos urbains. Merci à vous. Au chapitre des municipales, il n'y aura finalement que trois listes aiguées en cours pour le second tour, arrivées respectivement en quatrième et première le 15 mars dernier. Décidons ensemble à Guyancourt, menées par Olivier Pareja et Guyancourt pour tous, avec comme tête de liste le maire sortant François Morton. On choisit de fusionner les précisions dans ce sujet de Mélanie Poquet. Un choix posé pendant le confinement. Si la question de la fusion est apparue dès le 15 mars, la crise sanitaire a permis aux deux listes de se rapprocher. Arrivé en tête avec 42% des voix, François Morton intègre huit membres de la liste d'Olivier Pareja. Ça fait des décennies que les équipes de Guyancourt pour tous et les sensibilités écologistes travaillent ensemble. Et donc nous nous sommes retrouvés tout à fait naturellement en s'apercevant, mais ce n'était pas vraiment une surprise, que nos programmes sont très convergents et que nous avions déjà de toute façon travaillé ensemble durant ce mandat. Issu de la liste majoritaire lors des élections municipales de 2014, Olivier Pareja avait quitté le groupe en cours de mandat. Il a choisi sur ce scrutin de créer sa propre liste. Le 15 mars dernier, il était crédité de 16% des suffrages. Dans les idées qu'on a beaucoup travaillées pendant la campagne, il y avait la démocratie participative et donc on avait mis en avant les groupes actions-projets qui sont des regroupements des habitants, des services de la ville, des associations, des élus autour d'un projet pour élaborer même le projet. Et cette façon de fonctionner assez innovante, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Des volontés de fusion partagées par Grégory Pape, le candidat de Nouvel Élan à Guyancourt, souhaité créer une seule liste d'union locale. Le 28 juin prochain, les Guyancourtois devront donc faire le choix entre la liste du maire sortant François Morton, celle de Grégory Pape et ensemble agissons pour Guyancourt menée par Rodolphe Barry. Et à partir de la semaine prochaine, retrouvez une série de débats entre les candidats au second tour des municipales dans les villes de Saint-Quentin, en Yvelines notamment, et des émissions à regarder sur TV78 ou à écouter sur les ondes de nos confrères de Radio Sensation Yvelines. Un mois après le début du déconfinement, le trafic des transports est revenu à une quasi-normalité. Aujourd'hui, depuis ce lundi, c'est environ 90% de l'activité qui a repris en Ile-de-France. Les trains en revanche arrêtent de circuler plus tôt. 22h pour le RER A et les lignes transiliens. 23h pour le RER B. Une attestation employeur reste toutefois nécessaire pour emprunter ces transports. Certains pour éviter de prendre le bus où les trains préfèrent le vélo en cette période de crise sanitaire. À Saint-Quentin-en-Yvelines, ils pourront bénéficier de 43 km de voies dédiées supplémentaires. Pour en juin, l'agglomération vient de l'annoncer alors que les aménagements sont en cours. Quatre nouvelles pistes sont tracées. Elles sont toutes à destination en provenance de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des départs en gare de Villepreux-les-Clais, de La Verrière, de la zone d'activité de Trappes-et-Lancours ou encore de la mairie de Manille et Hameau. L'association Véloscaille qui manifestait samedi avenue du centre à Montigny-le-Bretonneux salue l'initiative mais demande davantage d'aménagement. À Saint-Quentin-en-Yvelines toujours, les sept déchetteries de l'agglomération ont rouvert le 4 mai dernier avec une nouvelle organisation dans le respect strict des gestes barrières. Avec ce contexte toujours de crise sanitaire, l'objectif, permettre de nouveau aux habitants d'éliminer leurs déchets. Le reportage de Patrick-Jacques de Dixmude et de Nicolas Dendry. Prendre rendez-vous pour jeter ces déchets, la nouvelle règle pour accéder aux sept déchetteries de Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis la réouverture le 4 mai dernier, les habitants du territoire doivent se rendre sur une plateforme internet pour choisir le créneau horaire et la déchetterie. Je me suis renseigné à la mairie pour savoir comment ça fonctionnait. Et après, j'ai téléphoné à Saint-Quentin, j'ai pris des rendez-vous et voilà, moi ça fonctionne très bien. Exploité par Veolia, les employés de ce site ont adopté les gestes barrières pour respecter au mieux les règles sanitaires. Les consignes, c'est le respect des règles sanitaires, devenir seul. Vous arrivez à une table, vous posez votre carte, l'agent scanne la carte sans la toucher et vous la reprenez. Mais il y a absolument, voilà, on a essayé de gérer sans aucun contact. Retrait de composteurs, de sacs de déchets verts ou encore facturation du traitement des déchets pour les professionnels. D'autres services de nouveaux disponibles. Fermés depuis le 17 mars, la réouverture était attendue par les usagers. C'est une forte demande déjà des administrés. Donc ils se sont manifestés pour qu'on les réouvre. Donc ça, c'est la première conséquence. Donc quelque part, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que c'est un outil aujourd'hui qui est rentré dans les mœurs. Le deuxièmement, on l'a bien vu que sur le porte-à-porte, les gens qui ne pouvaient pas évacuer leurs déchets verts, leurs choses comme ça, on a eu des augments de tonnage sur le porte-à-porte. Sur les sept établissements de l'agglomération, plus de 17 000 tonnes de produits sont récoltées par an. 80% de ces déchets sont recyclés. 50 ans en Yvelines où l'accès à l'île de loisirs sera gratuit cet été pour les habitants de la collectivité. Agglomérations, départements et régions ont donné leur accord en ce sens. Il n'y aura donc plus à débourser 5 euros comme à l'accoutumée par voiture et par entrée du 1er juillet au 31 août prochain. Écoutez ces explications. On a eu une crise sanitaire sans précédent et on sait d'avance qu'on aura évidemment beaucoup de familles qui ne pourront pas partir en vacances. On a donc besoin d'accompagner sur le plan social les loisirs, la cette période estivale, la manière dont on fait revivre aussi la solidarité entre nous et naturellement, puisque beaucoup de familles ne pourront pas partir en vacances. Donner un accès privilégié aux îles de loisirs paraît être un instrument tout à fait important pour la période estivale et donc naturellement, on en a discuté. J'ai fait cette proposition pour l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'agglomération, au département, à la région. Aujourd'hui, ce qui est annoncé, c'est effectivement la possibilité pour tous les Saint-Quantinois d'avoir accès au-delà des trois accès gratuits, que puissent être gratuits en permanence, un accès voiture aux îles de loisirs. Toutefois, il peut y avoir une réflexion au-delà. Je sais que l'île de loisirs elle-même va faire ses propres annonces sur les modalités pratiques aussi de cet accès. Est-ce qu'il faut la carte des résidents ? Est-ce qu'on peut se présenter du cas justificatif de domicile ? Les informations sur cette gratuité à retrouver prochainement sur le site de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis, ce dimanche, c'était bien sûr la fête des mers avec la crise sanitaire. Ce fleuriste d'élancourt est resté fermé durant huit semaines. Sa gérante attendait donc avec impatience le premier rendez-vous festif post-confinement tout comme les clients venus nombreux pour l'occasion. On revient sur cette journée avec Manon Varaldo. Dehors, une longue file d'attente pour accéder à la boutique Fleur et Passion. Mais la patience a pris le dessus. Nombreux voulaient repartir avec un bouquet à l'occasion de la fête des mers. On a acheté un petit assortiment de roses de toutes les couleurs choisi par les filles en plus. On n'a pas commandé donc c'était le jeu. Donc on a pris le temps et on a joué avec les filles. A l'intérieur, c'est l'effervescence, un record d'affluence pour cette gérante. Là, c'est exceptionnel cette année. C'est du jamais vu. Un événement important qui demande beaucoup de préparation pour la gérante et son équipe. Ça dure une semaine et ce qui se passe là, c'est vraiment les fleurs les plus périssables pour avoir les fleurs les plus fraîches où on met en place, on prépare les commandes, les bouquets, etc. La fête des mers, c'est la plus grosse fête. Que ça soit en chiffres, en préparation, en temps de préparation, en organisation, en achat. Et des ventes, il y en avait. Distance d'un mètre signalée dans la boutique et gel hydroalcoolique à la caisse. Même en pleine crise sanitaire, la fête des mers reste un moment familial important. Je suis venu acheter un bouquet de fleurs de saison pour la fête des mers. J'ai pris une rose aussi pour ma fille. Dans cette boutique, des enfants, parmi eux, Ibrahim et ses frères et soeurs composent un bouquet. 80% des fleurs proviennent de petits producteurs. Un mélange de couleurs de bleu, de rose, de rouge et un petit peu de violet et de blanc. Parce que c'est la fête, on doit remercier toutes les mamans. En un week-end, cette fleuriste a réalisé son plus gros chiffre d'affaires de l'année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada